Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette des mini-bûches de Noël. Elles sont composées d'une dacquoise, d'une mousse à la vanille et d'un insert aux fruits rouges. Si la recette vous intéresse, c'est tout de suite que je vous laisse avec les ingrédients. On commence la recette par l'insert aux fruits rouges. Les ingrédients qui nous faudront sont du sucre, des feuilles de gélatine et des fruits rouges. Vu la saison, je les ai pris congelés. Comme d'habitude, les quantités sont en barre de description. On commence par venir hydrater dans un grand bol d'eau froide nos feuilles de gélatine. Et on les met de côté. Maintenant, vous allez faire, vous, si vous n'avez pas le même robot, c'est vraiment pas un souci. Vous allez faire exactement la même étape que moi, mais dans une casserole. C'est-à-dire que d'abord, dans une casserole, vous venez y verser vos fruits dans la casserole. Donc, vous versez les fruits rouges ainsi que le sucre. Et à feu doux, vous allez venir les faire fondre jusqu'à ce que ça devienne comme une compote. Une fois qu'on a obtenu notre petite compote, on vient y ajouter la gélatine essorée. Et on remue avec la marie jusqu'à ce qu'elle fonde. On vient ensuite placer notre coulis dans un blender ou un mixard. Et on vient le mixer une à deux minutes. Et il n'y a plus qu'à venir remplir nos moules du coulis. Une fois les insats remplis, on peut venir les placer au congélateur. On va préparer maintenant notre dacquoise. Donc, il nous faudra du sucre en poudre, du sucre glace, des blancs d'oeufs, de la vanille et de la poudre d'amande. Vous retrouverez les quantités en barre de description. Dans le bol du robot, on va venir monter nos blancs en neige. Donc, on met dans le bol les blancs. On va commencer à les battre à petite vitesse. Et on incorporera le sucre petit à petit. Une fois que nos blancs sont montés en neige, on saupoudre la poudre d'amande. En saupoudrant la tamise. De manière à ce qu'elle soit le plus lisse possible. Une fois tamisée la poudre d'amande, on y rajoute un peu de poudre de vanille. C'est facultatif. Je ne vous conseille pas de mettre de l'arôme. Ça serait liquide, ça casserait la préparation. Et à l'aide d'une maryse, on vient gentiment incorporer la poudre au blanc d'oeuf. On y va gentiment. Je préfère qu'il reste un peu de blanc d'oeufs qui de toute façon vont fondre au four que casser les blancs. On prend une plate qui va au four, on y ajoute du papier sulfurisé. Et on y met l'adéquoise. Et on vient l'étaler à l'aide d'une spatule prudée. Et on vient la mettre au four préchauffée à 180 degrés entre 10 à 12 minutes. À la sortie du four, on la laisse refroidir sur une grille. Pendant la réalisation de la mousse à la vanille, il nous faudra donc de la crème liquide à 35% plus un autre bol de crème liquide à 35% également. Du sucre en poudre, du lait entier, des jaunes d'oeufs, de la poudre de vanille et des feuilles de gélatine. Toutes les quantités sont en barre de description. On commence par venir hydrater nos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau bien froide. Et on la met au frais. Dans une casserole à feu doux, on vient faire bouillir ensemble le lait. Ainsi que la petite quantité de crème. Et la poudre de vanille, environ une cuillère à café. En parallèle, dans un saladier, on vient y mettre les jaunes d'oeufs. Le sucre. Et on vient le blanchir à l'oeuf du fouet. On vient ensuite verser sur notre préparation le lait et la crème bouillie. On mélange un petit peu. Et on reverse la préparation dans la casserole. Et on la fait monter jusqu'à une température de 83 à 85 degrés, sans cesser de remuer. Quand notre crème anglaise est arrivée à 83 degrés, on la retire du feu et on vient y ajouter la gélatine essorée. Et on mélange. On laisse la crème anglaise refroidir à température ambiante. On vient maintenant placer dans le bol du robot la grande quantité de crème. Et on va venir la monter en chantilly. Mais attention, pas trop ferme. Vous vous arrêtez quand vous commencez à avoir une texture de rousse. Voilà, donc en fait, je vous explique. Vous avez un petit bec d'oiseau, mais il est encore molle, vous voyez. Mou, pardon. Il n'est pas très très ferme. Donc ça, c'est la texture parfaite. On va donc maintenant pouvoir ajouter notre crème anglaise à la mousse. Donc, on y va délicatement et en plusieurs fois. Et à l'aide de la maryse, on mélange. Et on va avoir une super bonne mousse avec un délicieux goût de vanille. On va maintenant pouvoir passer au montage du gâteau. Donc, j'ai découpé les dacquasses de la taille de mon moule. Donc, pour faire des bûches individuelles, j'ai choisi ces formes-là, en boudin. Mais on est bien d'accord que vous pouvez utiliser rond en forme de sapin, etc. Ça ne change pas la recette. Il faudra juste adapter vos inserts et votre dacquasse à la taille du moule. Donc, une fois la dacquasse découpée, je viens démouler mes inserts. Et là, c'est pareil. Mon moule à inserts étant plus grand que mon moule où je vais faire ma petite bûche, je m'adapte à sa taille. Donc, je le coupe en deux. C'est pour ça, il n'y a jamais de complications dans les gâteaux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le moule à inserts adapté au moule A que c'est plus possible. Non, comme on dit, quand on n'a pas d'argent, il faut des idées. Donc, je le coupe à la taille de mon moule, c'est-à-dire en deux. Et maintenant, on va pouvoir monter. J'ai placé ma mousse à la vanille dans un bec verseur. Vous pouvez très bien la mettre dans une poche à douille, mais je trouvais ça plus pratique. Donc, je vais venir remplir mes moules à la moitié. Je place ensuite mon inserts-fruits rouges. Je vais le faire rentrer un petit peu. Je vais me fermer avec un petit peu de mousse. Et pour finir, le morceau de dacquoise, en appuyant légèrement de manière à faire ressortir la mousse, comme ça, on aura une forme parfaite. Et il n'y a plus qu'à venir les placer au congélateur, minimum 4 heures, mais le mieux serait de le laisser toute une nuit. On passe maintenant à la préparation du glaçage miroir. Il nous faudra donc du sirop de glucose, du chocolat blanc haché grossièrement, du sucre en poudre, de l'eau, du lait concentré, des feuilles de gélatine et du colorant alimentaire. Les quantités sont en barre de description. On commence par mettre à hydrater les feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau bien froide. Et on la réserve au frais. Dans une casserole à feu doux, on vient mettre le sucre, l'eau et le sirop de glucose. Et on le fait monter jusqu'à une température de 103 degrés. Hors du feu, on vient ajouter la gélatine essorée. On mélange un petit peu pour faire fondre la gélatine. Et on l'ajoute au chocolat blanc haché. Et on remue jusqu'à ce que le chocolat fonde entièrement. On ajoute maintenant le lait concentré. Et on remue. On vient y ajouter un peu de colorant. Et on remue. Une fois que l'on a eu la couleur désirée, on vient le lisser à l'aide du mixeur planche. On passe notre glaçage miroir au chinois. Ça va nous aider à chasser les bulles. On le recouvre au contact d'un film transparent. Et on le laisse refroidir à température ambiante. Jusqu'à une température de 35 degrés. On ressort ensuite nos entremets du congélateur. Et on vient les démouler sur une grille. On prend le glaçage miroir et on vient recouvrir nos entremets. On les laisse un peu égoutter sur la grille avant de venir les déposer sur le plat de présentation. On râcle un peu. Et voici nos mini bûches de Noël. Je vous rappelle qu'elles sont composées d'une dacquoise, d'une mousse à la vanille et d'un nassar aux fruits rouges. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.